Musique Les classes culturelles sont effectives au Béné depuis février 2023. A l'instar du programme académique ordinaire, les élèves bénéficient désormais de formation et pratiques des activités culturelles diverses. Mais c'est quoi une activité culturelle ? Pourquoi introduire des activités culturelles à l'école ? Quelle est l'utilité de l'activité culturelle dans la vie de l'enfant ? Et comment orienter l'enfant vers une activité culturelle ? Mesdames, Messieurs, celle que nous recevons sur ce numéro de Boulevard des femmes est une actrice professionnelle. Elle est l'un des grands responsables, ou je dirais une des responsables de cette initiative de classe culturelle. Mirabel Akpaki, FUFAM et Salome Atadéji, vous êtes prête pour recevoir notre invitée ? Bien sûr. Alors, Christelle Sabohan, c'est parti pour Fil Rouge. Musique Akpé Carole Annelise Lokosou, une belle actrice danseuse et vocaliste béninoise, dont la voix chaude et gutturale, sublime un corps charismatique aux multiples expressions. Ancienne pensionnaire de l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin, Carole Lokosou a peaufiné son art au Centre arabo-africain de recherche théâtrale en Tunisie. Six ans de formation, au cours desquels elle s'est spécialisée au théâtre organique, sous la direction du metteur en scène et directeur d'acteurs tunisiens, Isdine Ganoun. Une fois les diplômes en poche, elle part vivre sa passion aux côtés des metteurs en scène, comme Ousmane Aledji, Hermas Bagidi, Camille Amouro, Dine Aloubine, Barbara Libster, Pascal Nuzanzi, Emmanuel Domas, Philippe Adrien, José Renaud, Marielle Pinza, avec qui elle a fait le tour du monde. Appé par le cinéma, Carole Lokosou pèse le milieu cinématographique avec de grands réalisateurs comme Pablo César, Christiane Chabikao, Ignace Yetienou, Hervé Djosou, Kismat Bagiri, Jean Odontan, etc. Sa préférence va au personnage qui allie voix, corps et âme dans une symbiose unique. Son credo, tel un avocat, donner corps au personnage, le défendre, le pousser loin, le faire aimer, le faire haïr, le faire vivre et le laisser partir, quand tout est fini pour donner corps à un autre. Aujourd'hui, Carole Lokosou a atteint la maturité et entend faire profiter son art à son milieu de vie. Elle se spécialise dans la formation formelle et informelle, aux arts de la scène et à l'audiovisuel au sein de l'association culturelle Reine d'Afrique qu'elle préside. Ainsi, par le truchement des formations essentiellement en jeu d'acteur organique, elle outille les jeunes comédiens et acteurs. Fort de son expérience de plus de deux décennies d'incarnation et de directrice d'acteur, cette femme africaine sillonne les scènes et plateaux africains où elle essaime chez les acteurs la volonté de parvenir à un jeu épuré dans l'économie du gestus ou selon la méthode « Actin for the Camera ». Carole Lokosou touche à toutes les problématiques de développement. La lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les différentes formes de stigmatisation, l'alphabétisation et le développement socio-culturel, gage majeur du développement politique et économique. Son dada, passer par le théâtre et le cinéma pour un engagement plus citoyen au sein de la société. Pour Carole Lokosou, le développement béninois et africain sera surtout culturel ou ne le tuera pas du tout. Bonsoir et bienvenue à tous. Carole Lokosou n'est plus à présenter, je crois, ou bien je me trompe, FIFAME. Évidemment pas. Tu ne te trompes pas, Gisleine. Carole Lokosou, c'est un nom très cordu. Quand on parle de cinéma béninois, elle est comptée parmi les pionnières du cinéma béninois et ce n'est vraiment plus un nom à présenter. Et ce n'est pas Mirabel qui nous dira le contraire. Et puisque sa renommée ne s'arrête même pas au niveau national, même hors du pays à l'international, elle est également très connue. Après 20 ans quand même de carrière, elle n'est pas à présenter. Et nous avons plaisir de l'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Carole Lokosou, bienvenue parmi nous. Bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci beaucoup. Je sens des ailes qui me poussent là. En vous écoutant, ça fait plaisir. Vous savez, moi, quand je travaille, je ne fais pas le point. Je ne fais pas le point, je trace, j'avance. Le plus important pour moi, c'est que ça se passe bien, que je donne le meilleur de moi-même. Et comme je le dis, que j'aille bien au bout et que je recommence à nouveau. Donc voilà, je ne me regarde pas. Tout à l'heure, en suivant votre portrait, je vous ai vu sourire ou carrément rigoler sur certaines images, notamment celle dans laquelle vous étiez en tenue de bandite. J'avoue, j'ai rigolé parce que, justement, sur ce passage, juste avant, je suis dans un personnage de femme assez soumise, grand boubou, couverte, voilée et tout. Et cinq minutes après, j'apparais dans ça. Et donc, à chaque fois, la salle est par terre de rire. Et j'ai vécu ça encore à la fin du mois d'avril, quand j'étais au Maroc avec le metteur en scène Giovanni Cedro Ansou pour la pièce « Il pleut des humains sur nos pavés ». C'est une image de « Il pleut des humains sur nos pavés » et à chaque fois, ça fait sensation. Et en fait, moi-même, je ne me vois pas. Donc, c'est les rares fois où j'essaie de retour, ça fait rire. Et j'imagine que ça ne doit pas être la seule image qui vous fait revivre vos scènes. Ah non, c'est sûr. Alors, très souvent, dans vos rôles, est-ce que vous incarnez la personnalité que vous êtes dans la vraie vie ou vous vous contentez des rôles qu'on vous attribue ? Alors, il faut dire qu'en début de carrière, on prend tout. On prend tout ce qui vous tombe sous la main. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir se faire une renommée, de pouvoir se faire sa place au soleil. Et bon, dans le début de carrière, j'ai pris presque tout, comme font toutes les comédiennes, toutes les actrices. Avec le temps, j'ai commencé à trier beaucoup plus. Et j'avoue que je prends plus du plaisir quand j'ai des personnages qui sont complètement aux antipodes de ma personne. parce que c'est beaucoup plus facile, quelque part. C'est aussi beaucoup plus complexe parce que tout est à faire. Et donc, il y a plus de travail, plus de challenge. Et quand il y a du challenge, moi, j'adore. Et pourquoi vous avez choisi de faire du cinéma ? Alors, chaque fois qu'on me pose cette question, je suis toujours en plan parce que je ne sais pas. Je crois que c'est le cinéma et le théâtre qui m'ont choisi. J'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai dit à ma mère, voilà le métier que je vais faire. Et depuis, ça a été une conviction. Et je ne sais pas. Oui, je crois qu'il y a la chance, il y a le travail, il y a les bonnes rencontres, il y a le bon réseau, il y a le grand barbu en qui je crois beaucoup. Et voilà, il y a les circonstances qui ont aidé aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas la préoccupation de véhiculer parfois des messages qu'en temps normal, vous n'auriez pas pu dire et vous passez par le cinéma pour le dire ? Forcément, forcément, forcément. Moi, j'ai toujours dit tout acteur, toute actrice, c'est un rebelle qui a observé des choses, qui sait qu'il n'a pas forcément la tribune pour en parler et qui choisit de faire le métier qui lui permet de pouvoir le dire sans un badge, en se cachant derrière un personnage, mais de pouvoir le dire. Donc, lorsque vous n'avez pas la prétention de vous positionner par rapport à un sujet, lorsque vous n'avez pas envie de faire avancer une situation, lorsque vous n'avez pas envie de vous prononcer par rapport à un fait, un événement, une situation, vous ne pouvez pas être acteur. Voilà. Les parents, surtout africains, ont une certaine réticence quant au fait de laisser leurs enfants aller au cinéma, que ce soit au cinéma, à la musique. Mais vous avez choisi le cinéma. Dites-nous, au moment où vous avez annoncé à votre mère, vous l'avez dit, que vous voulez faire le cinéma, quelle était sa réaction ? Comme je le disais, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et je crois que la chance me poursuit et ne me lâchera que dans la tombe. C'est bien ça. Oui, oui. Très positive. Je suis convaincue de ça et je le confesse tous les jours. La chance me poursuit. J'ai la chance d'avoir une maman primo qui était une actrice réprimée. Ah oui. Avant, tu étais toute ouverte. Voilà. Elle y était dressée. Voilà, qui était une sportive de haut niveau. Encore. Elle a fait jouer au basket dans l'équipe nationale, au lancé, tout ça. Donc, de ce côté, il y avait une grande ouverture. Et elle était aussi professeure de philosophie et de psychologie. Donc, c'était les grandes potes qui étaient totalement... Vous comprenez quand je vous dis que la chance me poursuit. Malgré tout ça, elle n'a pas accueilli ça en applaudissant non plus parce que, voilà, pour sa fille, elle rêvait mieux. Mais elle a toujours dit je ne forcerai aucun enfant à aller dans un sens ou dans un autre. La seule chose qu'elle m'a dit, quand c'est devenu sérieux, je rentrais à l'université, elle m'a dit « Ok, d'accord pour ce que tu veux faire, mais on fait un challenge, tu me ramènes une maîtrise dans une filière pour que je sache que si ça capote de l'autre côté, que tu puisses aller faire autre chose pour ne pas rester en plein et ne pas avoir faim. Et c'est ce que les parents ne comprennent pas toujours. Je crois que la mienne, ma mère, elle avait compris ça. Faire de l'art, c'est le meilleur moyen de pouvoir mieux étudier. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est... Moi, tous mes professeurs en anglais, parce que j'ai fait anglais et sociologie, tous mes professeurs me connaissaient, pas parce que j'étais régulière au cours. Non, non, je n'étais pas du tout régulière au cours. Il fallait aller jouer. Vous ne pouvez pas faire comme Carole. Votre mère était-elle votre source d'inspiration, puisqu'elle était actrice également? Elle n'était pas actrice, j'ai dit, elle était artiste réprimée. Ah, ok. Elle était une grande chanteuse, mais ses parents n'ont pas voulu qu'elle prenne ce chemin-là. Oui, oui, oui. Donc on lui a dit, ah non, non, stop, ça, 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 ça ne fait pas... Non, non, ça ne fait pas sérieux. Et elle n'a pas voulu faire comme ses parents à travers vous. Voilà, exactement. Elle n'a pas voulu reproduire le même schéma. Donc ça fait qu'elle m'a compris. Et au fil du temps, elle a compris que je voulais être sérieuse. Et elle a été mon meilleur soutien. Le reste de la famille n'a pas suivi tout de suite. Non, 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 non. Puisqu'elle vous a demandé d'avoir un diplôme, vous avez fait la sociologie. La sociologie et l'anglais. Je lui ai ramené deux maîtrises avant d'aller faire mon master en jeu d'acteur. J'avoue que moi, je suis une bonne élève. Naturellement, je suis... Je peux même prétendre que je suis une très bonne élève. Et je crois que ce sont les prédispositions à l'art aussi qui vous permettent de mieux étudier. Donc ce n'était pas compliqué. Chaque fois quand je ratais les cours, après je revenais, je demandais à mes amis... J'avais fait la fac avec deux superbes personnes, Olga Kokode Nounanion et Rachel Agbossou. Et bon, au départ, Rachel n'était pas complètement dans la danse. Donc elle et puis Olga, elles étaient plus régulières au cours. Donc quand elle revenait, je leur disais, bon, vous avez fait quoi aujourd'hui ? Et donc elle, elle me parlait du cours et comme quand vous faites de l'art, vous développez vraiment vos sens. Moi, j'écoutais, ma mémoire organique et ma mémoire auditive captaient tout. Je repartais lire et j'avais de meilleures notes qu'elle. Oh là 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 ! Et ce diplôme de maîtrise-là, vous en faites quoi aujourd'hui ? Oh sportivement, j'ai bien dit, c'est de belles personnes, pardon. Ce diplôme de maîtrise-là, vous en faites quoi aujourd'hui ? Alors, ce diplôme m'a permis de reprendre les études en management, culture et tourisme quand enfin c'était possible dans mon pays. Et donc là, j'ai fini. Je vais soutenir dès que j'aurai un brin de temps par rapport au métier que je fais. Toutes les personnes de ma promotion ont fini de soutenir. Moi, je suis en train de finir d'écrire le document. Parce que vous étiez occupée par la scène. Exactement. En tout cas, c'est un beau parcours. On l'a découvert à travers le portrait. Alors, dites-nous, Carole, avez-vous déjà envisagé de quitter la scène pour autre chose ? Oui. Et j'ai essayé. Et je suis partie ailleurs. Et la dépression m'a fait revenir. Ailleurs où ? Vous étiez allé où ? Je suis partie au niveau des institutions internationales. J'étais assistante d'un résident. Et je gagnais 15 fois, 20 fois, sinon plus, ce que je gagnais sur scène. Mais au bout de deux ans, j'avais compris que si je suivais que l'argent, j'étais dépressive. À un moment, sortir, voir le soleil, c'était compliqué pour moi. j'avais commencé à gamberger dans ma tête et j'ai compris. Wow ! C'était aussi intéressant que ça ? Oui, oui, oui. Je me suis dit, écoute, tu auras peut-être l'argent un jour, mais en attendant, il faut vivre. Et donc, je suis retournée à ma passion. Parce que c'est plus qu'une passion, c'est un moteur à l'intérieur qui vous fait bouger. Alors, quels sont ces éléments de l'art sur lesquels il faut s'agripper pour avoir un équilibre social ? Parce que vous semblez dire que ça participe à un certain équilibre social et au développement. Je dirais, il y a quelque chose de fondamental dans l'art qui paradoxalement n'est pas vu par la plupart des gens, c'est la sincérité. C'est la sincérité et la discipline. L'art vous donne, vous oblige à être sincère. Ce n'est pas possible de mentir quand on est sur scène ou quand on fait un travail. Vous mentez et ça se répercute tout de suite devant vous. Vous avez besoin d'une sincérité relative de la scène pour pouvoir faire vivre le moment précis. Même si vous êtes dans le menti, vous êtes dans le menti vrai. Donc, vous êtes obligés d'aller vers la vérité et vers la sincérité. La seconde chose, c'est la discipline. Lorsque vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas aller loin. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. L'art ne ment pas. Il faut forcément de la discipline pour avancer. Et ça vous forme et vous récupérez ces avantages-là dans votre vie de citoyen de tous les jours. Le troisième élément important que je crois, c'est... Oui, ça vient de la discipline. L'amour du travail. L'amour du travail est bien fait et la faculté à anticiper et à faire beaucoup de choses à la fois. et donc, quand vous ramenez ça dans la vie de tous les jours, c'est très facile lorsque vous êtes sincère de devenir un très bon citoyen. Alors, quand on parle de l'art, en dehors de la mise en scène que vous, vous pratiquez, qu'est-ce qu'il faut voir d'autre ? De l'art. L'art englobe tellement de choses. Rien qu'au théâtre, vous avez la mise en scène, le jeu d'acteur que je fais aussi, l'actine que je fais, vous avez la couture, la coiffure, le maquillage. Non, rien que dans le théâtre que je cite déjà. Le maquillage, la régie plateau, la distribution, l'administration. Et ce ne sont que des activités ? Rien que du théâtre. Rien que du théâtre. On a au minimum 72 corps de métier. Et il faut se former par rapport à tout ça. Et oui, il faut se former et être professionnel exactement dans chaque domaine. Moi, beaucoup pensent que quand vous êtes, par exemple, acteur ou actrice et qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous avez fait du métier, il faut forcément passer à réalisateur. Je dis non, ce n'est pas ça. On devient meilleur là où on est, où on change de métier, où on rajoute d'autres cordes à son arc. Donc, si vous voyez tout ce que je vous ai cité, rien que dans le théâtre, vous faites la même chose dans le cinéma, la même chose dans la danse. Déjà, tous les spectacles, tous les cordes de métier au niveau des arts vivants. avant de parler des arts plastiques, il y a tellement de choses au niveau de l'art qu'aujourd'hui, les artisans, de plus en plus, sont en train de devenir des créateurs, des créateurs, sont en train de devenir des artistes, que quand on dit un artiste, ce n'est pas simplement un musicien. C'est mille métiers. C'est vraiment large. C'est mille métiers et je pense que beaucoup, 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 beaucoup d'enfants et d'apprenants ont leur place au niveau de l'art. Et l'art règle tellement de problèmes. Il y a deux ans, j'étais en train de faire des études parce que je continue d'apprendre au niveau de la pédagogie et de l'andragogie et j'ai réalisé que les meilleurs acteurs étaient dyslexiques. Je suis restée comme deux rondes flancs, deux secondes. J'ai dit, mais Seigneur, combien d'enfants, combien d'apprenants avons-nous perdu juste parce qu'on n'a pas pu les orienter. Des gens qui savent, qui ont des difficultés à lire et à écrire mais qui sont excellents en tant qu'acteurs. Il suffit de le savoir tôt et vous imaginez le nombre de vies réussies qu'on a. Parce que tous ces apprenants, on les a peut-être envoyés en formation en couture, en coiffure, ce n'est peut-être pas leur kiff ou en tant que formateurs maçons, les arts abaissés, on les a sous-estimés alors que l'art aurait pu les récupérer, qu'ils seraient en train de briller. Nous avons beaucoup, beaucoup de stars qui ont eu cette difficulté pour apprendre à l'école. en parlant d'école. Aujourd'hui, l'État a lancé les classes culturelles et vous étiez devant la scène. On va aller à la régie pour voir l'appréciation qu'en font les parents, les enseignants de cette initiative. Nous sommes allés dans le Nord et je vous invite à suivre ça à travers notre rubrique pour les femmes. En deux mois environ, au contact de la batterie par l'entremise des classes culturelles, Jovial Pedro, en classe de Terminal A au CG1 de Ndali, fait déjà des prouesses et rêve grand. J'ai eu la chance que l'État nous a envoyé des personnes pour nous aider afin de développer nos talents qui se trouvent en nous. Mon rêve, c'est de devenir un meilleur batteur dans un esprit d'humilité. Cela, c'est aussi la fierté de notre cher président, M. Patrice Talon. Patrice Talon, dont le gouvernement a eu l'ingénieuse idée de mettre en place les classes culturelles dans les établissements d'enseignement général du Bénin. Que ce soit du côté du théâtre, de la musique, de l'art plastique, des danses, etc. Franchement, ils sont en train d'apprendre de bons trucs aux enfants. Vraiment, c'est intéressant. À travers son tour habituel pour s'enquérir de l'évolution des cours dans les classes culturelles, le premier responsable de l'établissement assiste à un élément nouveau, le déroulé de certaines notions en temps commun dans la discipline artistique, musique. Nous sommes en séquence de classe de théorie de solfège. Donc aujourd'hui, en chapitre 1, nous avons notion préliminaire. En séquence 4, on a les figures de notes et les figures de silence. Donc la première séance, c'est les figures de notes. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. On a fait le travail individuel, le travail de groupe et vous avez les élèves qui sont au tableau pour le travail collectif. Les normes en matière de dessin du corps humain à partie du visage, c'est ce qui occupe ici les élèves dans la discipline artistique art plastique. Les éléments clairs du visage, c'est d'abord les yeux et c'est un peu compliqué. C'est pour cela que nous avons commencé par là. Les proportions, comment dessiner l'œil, par où commencer, quelles sont les parties claires de l'œil où on peut mettre l'accent avant de pouvoir donner un bon dessin. En dehors de cette aptitude, l'exercice renvoie déjà à d'autres notions dans la tête des élèves. Au-delà de ce qu'il y a recherché ici, cet exercice pratique peut mieux m'aider à me maquiller, à savoir quel genre de couleur pouvoir mélanger à mon terre. En plus de servir de tremplin pour la révélation de talent, les classes culturelles peuvent également susciter des vocations pour d'autres métiers d'avenir. Vous l'avez suivi et Carole Locossou, c'était l'initiative des classes culturelles et c'était à Paracoup que ça a été tourné. Un reportage de Bertrand a dit que je salue au passage. Enfin, 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 il y a un gouvernement qui a compris que pour lutter contre le chômage dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il faut permettre aussi à ceux qui ont la fibre culturelle, la fibre artistique de pouvoir se former de façon professionnelle à la chose. Et ce n'est pas quand on est vieux qu'on profite au maximum de ses aptitudes. malheureusement pour nous, elle aime tellement chanter, elle aime tellement danser qu'elle avait eu cette opportunité, peut-être qu'elle ne serait pas avec nous à l'OATB aujourd'hui. ou peut-être qu'elle aurait su qu'elle n'était qu'amateur et qu'être professionnelle ce n'était pas son kiff. Donc il y a plusieurs possibilités. L'important c'est de suivre et ça vous permet de vous situer par rapport à où vous êtes. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Avoir la fibre et en faire un métier, il y a un grand pas. Il y a un grand, il y a un grand, grand, grand pas. Il y a beaucoup de gens qui nous fatiguent, qui disent oui je veux jouer, je veux jouer par exemple. Et lorsque vous les appelez pour faire rien que de la figuration, ils démissionnent avant la fin. Parce qu'ils ne comprennent pas que pour une seule séquence qu'ils soient obligés de reprendre 30 fois ou 25 fois. Ils souffrent déjà en bêtise. Exactement. Et c'est ça les dessous du métier. Alors est-ce que Carole le que soit des enfants qui sont venus ou qui sont allés dans la même direction qu'elle ? Alors, j'ai une fille biologique et une trentaine d'enfants adoptés. qui font aussi dans la culture. Et dans le lot, j'en ai peut-être trois ou quatre qui font dans la culture. Pas plus. Mirabel, dis-nous toi, qu'est-ce que tu penses de la... Toi, tu es beaucoup plus avec les médecins et les femmes au niveau des juristes et autres. Dis-nous. Au niveau culturel, quel est ton niveau ? Je côtoie un monde totalement différent de celui-là, de celui des artistes et je me rappelle qu'en début de carrière, mon rédacteur en chef, Luc Aimé Danso, à qui je fais un clin d'œil lade, il a tout fait pour faire de moi une journaliste culturelle et quand il me voit, il dit « Mirabel, ça n'a pas pris. » Mirabel, ça n'a pas pris. Effectivement, bon... J'imagine sa déception. Si hier, on disait que... Ou on dit, on continue par le dire que l'art ne nourrit pas son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre vraiment le risque d'orienter des gens dans ce domaine-là ? La grande question. Moi, je dis sans un badge, oui. Surtout quand on est au Bénin parce qu'au Bénin, nous avons une chance que les gens prenaient pour une malchance d'avoir un terrain vierge. d'avoir un terrain vierge et d'avoir maintenant un cadre institutionnel qui est de plus en plus effectif dans le milieu des arts et de la culture. Tout n'est pas encore parfait. Mais je dis, si on oriente des apprenants maintenant, le temps qu'ils deviennent professionnels, eux, ils ne vivront pas ce que nous, nous avons vécu. Et c'est ça la grande joie que nous avons de voir les classes culturelles, de voir les réformes et la structuration dans le métier, dans le milieu. C'est nous qui prenons les coups. Nous qui sommes en train de travailler de façon professionnelle aujourd'hui. Nous avons beaucoup faim parce que, voilà, les choses sont en train de bouger, de changer. Et donc, on nous oblige à nous organiser. On nous oblige à pouvoir être dans les meilleures conditions pour que le statut de l'artiste devienne une réalité. Et donc, lorsque dans un domaine, il y a un cadre juridique, il y a un cadre institutionnel qui est mis en place, forcément, ce domaine se développe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le milieu des arts et de la culture aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, orienter des enfants vers l'art et la culture, je réponds sans un badge, c'est miser sur un cheval plus que gagnant et plus que partant. Il y a 10 ans, j'aurais eu un peu plus de retenue et de réticence à répondre à cette question. On parle beaucoup plus de cinéma avec Carole Locossou, mais n'oublions pas le fait qu'elle est vocaliste, elle est danseuse, mais ces casquettes, on en dit quoi ? Alors, vous savez, quand vous êtes artiste, vous êtes forcément ouvert à beaucoup de fibres artistiques. Aujourd'hui, j'apprends aussi à peindre, mais il faut dire que j'ai appris à chanter, j'ai appris à danser, j'ai appris à faire beaucoup de choses pour pouvoir être une meilleure comédienne. Mais est-ce qu'il y a de ces rôles que vous avez eu à jouer et qui ont eu forcément de l'impact sur votre vie sociale ? Bien, sur ma vie sociale, oui, je suppose, je suppose que oui, mais voilà, 90% des rôles et des personnages que j'ai joués ont forcément eu de l'impact sur moi-même d'abord parce que je vais très loin avec mes personnages, ils m'habitent longtemps, donc je mets du temps à les laisser partir. Et aujourd'hui, je ne peux plus circuler dans le Bénin sans qu'on m'appelle Blesso. Ça, ça me colle à la peau. Blesso de Béa Couture, ça me colle complètement à la peau. Il m'est arrivé plusieurs fois où des gens sont venus me voir pour les aider à réparer une tenue parce qu'ils pensaient que voilà, j'étais une couturière, une apprentie couturière. Voilà. Et c'est des choses qui vous marquent, qui vous donnent aussi la sensation de vous dire voilà, je ne vis pas inutile. Je ne peux pas aller à Boycon aujourd'hui, prendre le bus pour venir à Cotonou sans revenir, sans des sacs d'orange parce que ces dames qui vendent sur la gare, elles me font plein de dents. Et pour moi, c'est plus touchant et plus fort que tous les prix. C'est le côté positif dans le même temps quand vous jouez par exemple le rôle de la prostituée ou de la dévergondée ou du malfrat. C'est comme ça, ça va aussi vous suivre. Alors le personnage de Blesso, ce n'était pas un personnage positif. Du tout, du tout, du tout. C'est une apprentie qui a fait dix ans d'apprentissage qui est complètement complexée, tarée et tout et qui fatigue toutes les filles qui viennent après elle. Ce n'est pas un personnage positif. Donc c'est aussi la mission éducatrice de l'artiste. Lorsque les gens vous rencontrent avec cette image, c'est à vous de leur proposer l'image de votre propre personne, d'engager le débat, de parler avec eux pour qu'ils comprennent la différence, qu'ils comprennent que c'est aussi dans un but de sensibilisation et qu'ils aient le temps de discuter avec vous pour pouvoir briser certaines images. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est partout. Carole, pour vous qui avez beaucoup voyagé et qui est sur le terrain, quelles sont les pistes par exemple à explorer au niveau du Bénin pour faire de l'art un véritable levier de développement ? Je crois que c'est déjà ce qui est en train d'être fait, mettre en place un vrai statut juridique. Parce que qui dit art dit prestataire de l'art et dit bénéficiaire de l'art. Quand on parle de la culture et de l'art, il y a ceux qui produisent, il y a ceux à qui on vend l'art. Donc s'il n'y a pas un cadre juridique qui met les choses en place de sorte à ce que l'acheteur sache que je dois acheter à tel prix, voilà les choses que je dois respecter, ça ne pourra pas se vendre facilement. Si le vendeur ne sait pas que ça doit respecter telle norme, telle code et tout, et voilà mes droits et surtout mes devoirs, ça ne va pas être possible d'instaurer un milieu dynamisé de l'art et de la culture. Donc si le cadre institutionnel et juridique est mis en place, il y a aussi à former mieux ceux qui animent la vie culturelle et artistique pour qu'ils connaissent mieux leurs droits et leurs devoirs, qu'ils comprennent qu'être amateur c'est différent de professionnel et qu'être même amateur averti ce n'est pas encore être professionnel pour qu'ils puissent proposer des produits qui puissent se vendre même hors du Bénin. Moi je dis toujours nous faisons un métier où nous avons la chance de pouvoir nous vendre à l'universel. Alors en 20 ans de carrière avec toutes les cordes à votre acte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que moi aussi je mets les organes quand je travaille. C'est clair, il faut suivre le carrel sur la scène pour voir et lui met vraiment les organes. Donc ils se demanderont mettre les organes c'est quoi ? C'est se mettre à fond son corps, son âme, son esprit. Alors je pourrais faire de l'esprit et dire que ce n'est pas pour rien que je fais du théâtre organique et du cinéma organique. Voilà, c'est comme elle a dit. C'est des jeux de mots. C'est mettre vraiment... C'est laisser la place au personnage et le rendre le plus crédible possible. Et pour le rendre crédible, c'est du travail en amont et pendant. on ne se lève pas du jour au lendemain pour jouer un personnage. Moi quand je suis en train de chercher un personnage, je deviens détestable pour ceux qui vivent à côté de moi. Oui, oui, oui. Parce que je suis à fond dedans quand je dois jouer la folle par exemple. Aujourd'hui je suis amie à presque tous les malades mentaux de Diaco parce que j'ai passé un temps fou là-bas pour pouvoir trouver un personnage. il m'est arrivé de faire un mois et demi les yeux bandés pour pouvoir incarner le personnage d'un aveuglé. J'ai fait les un mois et demi en immersion dans un centre d'aveuglé d'Ambliop à Tiesse. Exactement. Pour pouvoir intégrer le rôle. Vous comprenez que tout ça de toute façon quand vous faites tout ça intuitivement ou de façon professionnelle vous savez comment le public va réagir. De toute façon vous-même en lisant parce qu'on ne prend pas un rôle aujourd'hui pour le jouer demain. Quand vous lisiez vous avez détesté le personnage vous avez voilà par rapport à qui vous êtes vous avez eu des a priori par rapport au personnage qu'il a fallu dépasser. Donc vous savez que les autres qui vont recevoir cela aussi vont avoir cette réaction. Mais en tout cas il y a de ces rôles on aimerait seulement pour les jouer dans la nuit. Mais moi j'adore les rôles sur le fil du rasoir j'adore parce que ce sont ceux qui me donnent beaucoup plus de travail et forcément quand vous travaillez plus et que déjà à l'enregistrement vous voyez l'équipe technique déjà derrière la caméra en train de pleurer ou en train d'avoir des expressions vous comprenez que le message est passé. Et quand c'est comme ça c'est que du bonheur. Alors Carole Locosu dans son rôle d'actrice joue aussi pour défendre la cause féminine. Oui. Elle est farouche féministe. Et je l'assume à mille à l'heure et à mille pour cent. Bienvenue sur Boulevard des Femmes encore. Ah oui. Alors sur Boulevard des Femmes vous le savez nous parlons aussi de ces femmes qui émergent dans d'autres activités pas forcément l'activité de celle qui est notre invitée qui est rouge et c'est ça qu'on voit dans la publique Femmes en Vogue. Aujourd'hui c'est Fatou Diom que nous propose FIFAME. Fatou Diom c'est qui déjà ? C'est ça. Aujourd'hui nous allons parler de Fatou Diom c'est une femme de lettres franco-sénégalaise elle est très connue à l'international c'est une femme qui a la langue déliée elle est très intelligente et ses prises de position sont top et je vous invite à la découvrir c'est une femme très cultivée. Vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de déboucher à l'industrie européenne Fatou Diom est une femme de lettres franco-sénégalaise elle naît sur la petite île de Niodore dans le delta du Saloum au sud-ouest du Sénégal en 1968 elle est élevée par sa grand-mère et son grand-père tous pêcheurs elle décide d'aller à l'école et apprend le français à 13 ans elle développe une passion pour la littérature francophone et commence à écrire Fatou Diom quitte son village pour aller poursuivre ses études dans d'autres villes du Sénégal tout en finançant cette vie nomade par de petits boulots alors qu'elle n'avait que 14 ans à 22 ans un français venu travailler au Sénégal tombe amoureux d'elle il se marie et décide de s'installer en France à Strasbourg en 1994 rejetée par la famille de son époux elle divorce deux ans plus tard et se retrouve en grande difficulté abandonnée à une condition d'immigrer sur le territoire français pour pouvoir subsister et financer ses études elle fait d'aménage à domicile pendant six ans y compris lorsqu'elle peut exercer la fonction de chargée de cours durant son DEA diplôme d'études approfondie plus tard elle commence sa thèse sur le thème je cite le voyage les échanges et la formation dans l'oeuvre littéraire et cinématographique de Sambène Ousmane fin de citation l'étude du motif du voyage chez Sambène Ousmane a inspiré ses oeuvres ultérieures et a influencé sa liberté de temps le sens du récit et la justesse des descriptions dans des oeuvres comme celles qui attendent après des études de lettres et philosophie à l'université de Strasbourg elle y donne des cours puis enseille à l'université Marc Bloch de Strasbourg et à un institut supérieur de pédagogie en Allemagne elle reçoit les ensignes du doctorat Horace Cosa à l'université de Liège en 2017 elle se consacre également à l'écriture après la parution de son recueil de nouvelles la préférence nationale en 2001 son roman le ventre de l'Atlantique paru en 2003 lui vaut une notoriété internationale parmi les principaux thèmes explorés dans son livre dont ceux de l'impact de la colonisation de l'identité et de l'exil son oeuvre explore notamment les thèmes de l'immigration en France et de la relation entre la France et le continent africain suivent ensuite Kétala en 2006 nos vies en 2008 celles qui attendent en 2010 et impossible de grandir qui paraît en 2003 tous aux éditions Flammarion en 2019 elle est lauréate du prix littéraire des Rotary Club de langue française pour son roman L'éveilleur de Sangoma aux éditions Albain Michel ce roman parle de Kumba une jeune femme qui est récemment devenue veuve il souligne les thèmes de la mort de l'amour et de la liberté en 2021 elle poursuit sa carrière littéraire l'histoire est très présente dans ses oeuvres ainsi que les traditions animistes de son enfance sénégalaise qui se croisent avec l'histoire politique et littéraire de la France des Lumières Fatou s'insurge contre les intolérants elle défend le rôle de l'école et les valeurs républicaines face à la montée du populisme Fatou Diom est régulièrement invitée à partager son point de vue sur des sujets politiques et sociaux dans les médias télévisés ou dans la presse comme des interviews avec Radio France et Elle France elle prend notamment une position forte contre la montée du populisme avec le Rassemblement national en France en tant qu'écrivaine elle souhaite par ses livres rappeler les valeurs républicaines et humaines car elle estime qu'il ne faut plus se taire face aux obsédés de l'identité nationale on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme quand vous dites que l'immigration pose un problème il faut aussi parler des avantages de l'immigration parce que moi quand je travaille en France je paye mes impôts ici elle porte également un discours révendiquant une coopération plus égalitaire entre l'Europe et l'Afrique Fatou Diom estime que pour le moment l'Europe tire les ficelles d'une coopération inégale et que l'Afrique n'est pas maîtresse de ses biens elle est convaincue également que le complexe colonial reste persistant tant du côté des Africains que des Européens ce qui empêche cette coopération d'être plus égalitaire elle défend la nécessité pour les Africains de s'affranchir de leur statut de victime et pour les Européens de sortir d'une position de dominants Fatou Diom défend par-dessus tout l'idée selon laquelle chacun peu importe son origine devrait se sentir comme un être humain face à un autre être humain pour savoir que toute personne fuyant la guerre mérite l'accueil Alors Fatou Diom est très connue Mirabel même bavou pour Fatou Diom Ah oui franchement c'est une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration son niveau de culture ses prises de position quand on l'écoute on sent vraiment qu'elle a pris du temps pour se faire ce parcours-là j'ai beaucoup d'admiration pour elle et chaque fois je m'amuse même à aller sur Youtube taper Fatou Diom question de l'écouter et je me demande mais comment je lui ressemble un jour comment franchement honnêtement j'avoue que cette dame elle séduit elle séduit il n'y a pas de ces femmes je ne sais pas si il y a encore de ces femmes qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas tomber sous son charme elle a du charisme elle a le verbe elle est sans langue elle veut intervenir elle fait ses conférences non on l'écoute forcément on ne peut pas connaître Fatou Diom et ne pas l'admirer franchement parce que voilà une femme qui a connu des galères dans la vie elle s'est mariée à un français et la famille la belle famille vous savez comment ça se passe la discrimination raciale la discrimination parlant de couleur de peau c'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps donc elle a souffert avec la belle famille elle a fini par divorcer elle s'est retrouvée sans papier en France mais elle a su braver tout cela cela ne lui a pas empêché de faire son doctorat en lettres en philosophie et aujourd'hui elle prend la parole sur beaucoup de médias en France ou ailleurs pour donner ses points de vue et elle défend le fait que tous les hommes sont pareils et qui que nous soyons quelle que soit la couleur que nous avons nous avons les mêmes droits elle ne défend pas que les africains elle ne défend pas que les blancs entre griffes donc c'est une femme très brave à féliciter carol carol était tentée de nous parler de sa recette pourquoi elle réussit selon vous je disais vous savez pourquoi elle séduit elle séduit parce qu'elle est vraie elle est vraie sans filtre sans filtre elle est vraie et parce qu'elle est vraie elle ne simule pas elle a pris le temps d'étudier les questions sur lesquelles elle prétend donner son avis et elle a une bonne connaissance de ces questions là c'est ça et cela ne l'amène pas à être dans la prétention elle est toujours à l'écoute de la personne qui lui parle et elle n'écoute pas pour répondre elle écoute pour voir si l'autre est capable de lui apprendre à nouveau quelque chose et donc ça lui permet justement d'être à la bonne place à chaque fois son propos son propos traverse parce qu'elle est convaincue parce qu'elle est vraie et parce qu'elle respecte l'humain alors des fatudiums il y en a plein parmi nous et nous leur disons juste nous vous admirons les fatudiums du Béné les fatudiums du Sénégal les fatudiums de Padoue dans le monde nous vous admirons nous allons passer à Taches d'encre Carole elle lit beaucoup elle est obligée de lire beaucoup parce qu'elle fait du théâtre et dans la revue Taches d'encre il nous a plu de revenir encore sur un de ses ouvrages que nous a déjà présenté par ici qui devine la cinquième épouse tu l'as lu ? vous l'avez lu ? j'ai lu des extraits j'ai lu des extraits je ne l'ai pas encore lu complètement j'avoue que Carmen je suis en train d'acheter ses ouvrages et je suis en train de les compiler pour bon je garde le reste en suspens elle nous a accompagné nous a présenté sur Bouvard des femmes la cinquième épouse de Robert et Djamia que nous allons découvrir avec elle bonjour mesdames messieurs Taches d'encre aujourd'hui vous présente ce roman la cinquième épouse du béninois Robert et Djamia cette oeuvre parait en 2019 aux éditions Vénus de Bène de Cotonou l'auteur Robert et Djamia est traducteur et enseignant d'anglais commercial il est romancier et nouveliste et la cinquième épouse est son premier roman l'oeuvre est conçue sur le fond d'une carte postale qui sublime le décor enchanteur du pays à Gonlis dans le centre du Bénin Pour ce qui est de la trame le roman compte l'histoire je dirais plutôt les mésaventures de la malheureuse Edwige puisque c'est bien elle qui est cette cinquième épouse dont il est question dans le livre après un mariage fastieux la jeune fille intègre ce que j'appellerais le harem de son époux où elle découvre les réalités voire les horreurs de la polygamie elle ne tardera pas à tomber dans les bras de son beau-frère Francis Alors vous devinez très bien qu'à partir de ce moment où le triangle amoureux est constitué et bien le drame est enclenché d'autant plus que le mari de Edwige est un redoutable féticheur et il n'est pas prêt à partager son épouse surtout pas avec son frère Par ce roman Robert et Jamian signent une ode au désenchantement quand l'amour rêvé tourne à l'horreur A présent je vous propose un extrait du roman La cinquième épouse nous sommes page 50-51 sans se débarrasser de ses habits il alla prendre une bouteille de whisky déjà entamée et en but une bonne razade au goulot il poussa en fait la porte de sa chambre à coucher et entra Edwige était là et tendu sur son lit Francis sursauta en la voyant et son coeur se mit à battre la chamade elle portait un slip de couleur bordeaux qui lui cachait à peine le monde de venus elle se leva gracieusement et vint à sa rencontre plus provoquante que jamais Francis resta bouche bée complètement confus mais Edwige ne perdit pas le temps elle s'était collée à lui et l'aidait déjà à se débarrasser de ses habits elle n'avait pas choisi de changer de terrain de jeu pour rien la poitrine légèrement bombée comme si quelque chose lui pesait derrière elle lui brûlait le corps de ses seines nues aux tétines pointues qui achevèrent de le dérouter à tout jamais très vite emporté par les caresses de sa cavalière inattendue Francis la serra très fort dans ses bras leur corps s'unirent une fois encore avec passion une forte passion volcanique qui dura presque toute la nuit les jours et les nuits se succédaient et se ressemblaient Francis et Edwige ne se passaient plus l'un de l'autre ils avaient formé une équipe de nuit soudée et bien discrète autant Francis devint accro de l'affection sans cesse renouvelée d'Edwige autant Edwige ne se contentait plus d'une simple satisfaction ponctuelle de ses désirs charnais elle échafaudait toutes sortes de plans afin de garder la flamme toujours allumée elle trouvait en Francis un partenaire affectueux et attentif pour qui son amour avait fini par se développer considérablement grâce à lui le tempérament dépressif qui la minait auparavant avait subitement cédé la place à un état de sérénité et de joie qui surprenait l'ensemble de ses co-épouses ce brusque changement d'humeur provoqua chez elle une certaine suspicion pour certaines d'entre elles Edwige aurait fini par prendre la vie du bon côté pour d'autres au contraire son changement d'attitude présageait quelque chose de suspect la cinquième épouse Robert Edjamian 146 pages 2019 merci de m'avoir suivi alors Carole la cinquième épouse ça nous plonge dans les réalités de nos familles polygames et oui et moi je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir les moyens de sa politique et faire cette politique j'ai des difficultés pour ça comment on peut être polygame sans en avoir les moyens et comment on peut être une femme et sauter dans un mariage polygamique sans avoir le mental qu'il faut pour cela ce qui me fait mal à chaque fois c'est ce qu'on fait des enfants ce sont les enfants qui en pratissent le plus comment on peut prétendre aimer cinq femmes de la même façon et ce qui me fait rire à chaque fois les hommes ils défendent la polygamie et les femmes se battent parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas d'accord moi je suis d'accord pour la polygamie c'est pour la polygynie que je ne suis pas d'accord parce que la polygamie ça vous permet à l'homme d'avoir plusieurs partenaires un ou plusieurs à la femme d'avoir un ou plusieurs donc tant que nous sommes en système polygamie ça va normalement pour tout le monde après il faut que nos femmes se renseignent sur les lois qui régissent leur pays pour savoir comment tirer profit de ces lois là faisons apprenons un peu des hommes aimons aussi avec nos têtes aimons avec nos têtes pas qu'avec le coeur surtout si nous avons des enfants et aussi je le dis rentrons dans un mariage en sachant que c'est une organisation c'est une organisation je viens avec des choses pour faire réussir cela où voilà je dois avoir qu'est-ce que je mets sur le plateau pour que le mariage réussisse et pour que je ne sois pas une serpière tu es pour la polygamie aussi ah non ceci dit je serai toujours monogame si les gens m'écoutent là il ne faut pas oser même quand on est pour la polygamie dis qu'elle sera je suis pour la polygamie mais dans la polygamie tout n'est pas à peindre quand même en noir on a vu des modèles réussis c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir il faut connaître le système polygamique dans lequel vous voulez rentrer pour être sûr que vous pouvez il ne faut pas rentrer dans le système polygamique mais tout dépend du monsieur aussi non tout dépend de la femme aussi et de l'homme aussi vous savez l'homme il a raison c'est lui qui tire les rênes vous voulez que quelqu'un qui a le pouvoir vous le cède bon il ne faut pas mettre Carole dans son rôle d'acteur c'est compliqué non non là je suis très très sérieuse nous nous femmes qui nous plaignons il faudrait que nous nous arrêtions d'être un tout petit peu moins victimes et que nous nous levions pour que nos vies soient meilleures et que les hommes polygames essaient de faire aussi l'équilibre autant que cela nous allons le leur dire nous allons le leur dire mais est-ce qu'ils sont obligés tant que vous ne vous battez pas pour vos droits personne ne vous les donne c'est comme ça vous êtes par exemple responsable d'entreprise vous recrutez quelqu'un qui vient travailler chez vous le poste doit être payé à 150 000 la personne prétend prendre 40 000 vous voulez lui dire non que ce qu'il fait le débat de la polygamie apparemment est très intéressant on va y revenir on va y revenir nous allons passer rapidement à la rubrique recette et astuce le hockey chez le bébé comment le faire passer c'est ça que nous allons découvrir bonsoir Giseline bonsoir chers téléspectateurs quand votre bout de chou fait le hockey qu'est-ce que vous faites vous lui donnez de l'eau du miel ou toute autre chose que vous savez bien faire ce soir on aura la réponse avec le pédiatre il nous donnera quelques conseils quand bébé fait hockey allons-y alors dites-nous docteur on constate souvent chez les grands quand on fait le hockey on a tendance à boire de l'eau mais chez les bébés les mamans ont cette manière-là de donner de l'eau des mélanges d'ail du miel beaucoup d'autres choses est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer qu'est-ce qu'il faut faire quand le bébé fait le hockey il faut comprendre que le hockey survient chez le bébé la plupart du temps parce qu'il a avalé un peu d'air au cours de sa tétée et ça arrive ça peut arriver au cours de la tétée ou quand il prend son biberon il peut avaler un peu d'air et ce moment où il avale ça peut déclencher cette réaction-là au niveau de ses muscles on n'a pas besoin de tout ce que vous avez cité et on n'a pas besoin non plus d'une des pratiques que nous voyons souvent les mamans mettent un bout de panne dans le creux de la fontanelle non on n'a pas besoin de ça pour gérer les hoquets surtout chez le nouveau-né donc quand le bébé ou quand le nouveau-né fait le hoquet il faut juste le prendre le poser sur votre avant-bras et vous le calinez un peu vous allez voir quelques minutes après ça va cesser ou soit vous le mettez au sein vous le mettez au sein et vous l'observez vous allez voir quelques minutes après aussi le hoquet va s'arrêter et donc on n'a pas besoin de courir à gauche à droite ou de s'inquiéter autrement parce que son nouveau-né ou son jeune nourrisson a le hoquet et surtout les nourrissons qui ne sont pas encore dans la période de diversification alimentaire n'allez pas leur donner de l'eau n'allez pas donner du miel parce que vous les voyez avec vous les voyez en train de faire le hoquet non juste ce qu'on a cité vous le mettez au sein ça va se calmer vous le mettez sur votre bras vous le donnez un peu de galère ça va s'arrêter aussi avec quelques minutes il suffirait pour faire partie de ces symptômes et ça peut se répéter au cours de la journée ou le jour suivant vous allez constater ça ne veut pas dire forcément que votre nouveau-né est malade mais si vous avez des inquiétudes sur sa santé rendez-vous à l'hôpital il y a les professionnels de santé surtout les pédiates qui savent faire la part des choses et ils vous diront non votre jeune nourrisson est bien portant ou a des soucis de santé ils pourront vous le dire quand on a le hockey il nous arrive souvent de prendre un peu d'eau et après on constate que ça se calme si c'est un nourrisson qui est dans sa période de diversification alimentaire c'est-à-dire qu'il peut prendre déjà autre chose que le lait maternel oui on peut lui donner un peu d'eau pour juste pour copier ce que nous faisons et qui nous donne la satisfaction ça sera tout pour ce numéro de recettes et astuces à la prochaine pour un autre numéro bye bye c'est nous quand le bébé fait le hockey le pédiatre l'a dit on lui met une ficelle sur la fontanelle et ça marche les gens me disent que ça marche mais moi je n'y crois pas du tout mais vous savez c'est la foi que la maman met dans l'acte qui fait que ça marche moi c'est la recette que j'ai toujours utilisé c'est la recette de grame c'est clair ça marche on a beaucoup parlé la chaleur s'est installée alors Carole comment est-ce que vous vous sentez sur le boulevard des femmes actuellement ? bien un peu chaud mais bien d'accord parce que j'adore discuter on va monter encore le mercure pour avoir un peu plus chaud c'est dans coquiner taquine Carole aujourd'hui la plus belle manière pour moi de vous taquiner sur le boulevard des femmes c'est de vous demander une improvisation dans laquelle vous allez nous faire jouer des rôles très souvent je ne fais pas ça vous ne pouvez pas demander à un comptable de vous lire les chiffres pourtant il est comptable mais bon je le ferai pour vos yeux pour vos beaux yeux Sandra oui je t'avais toujours prise pour une amie mais je suis toujours ton amie non aujourd'hui tu as décidé d'être ma belle-sœur et ça se voit oh ben tu sais Sandrine à force de se côtoyer j'ai fini par tomber amoureuse de ton frère le cœur ça ne se guide pas l'amour a ses raisons que la raison elle m'émiore et c'est pas Evelyne qui me dira le contraire on a tout le temps été ensemble quand même Sandrine tu as manqué de sincérité tu aurais quand même pu me souffler ça tu aurais quand même pu dire lui dire que tu avais des sentiments pour son frère tu es restée silenceuse là-dessus je ne pouvais pas la voir à tout le monde comprenez-moi je ne pouvais pas la voir à tout le monde il y a qu'à Huguette que j'ai pu souffler mot ne serait-ce qu'avant-hier est-ce que tu sais moi j'ai mal parce que je vais perdre une amie est-ce que tu sais est-ce qu'il t'a dit mon frère est-ce qu'il t'a dit est-ce qu'il t'a dit mais quoi déjà est-ce qu'il t'a dit qu'il est séropositif oh mon dieu tu as déjà fait les bails voilà Sandrine tu aurais pu le lui souffler au départ si tu le faisais elle t'aurait quand même dit attention voilà il n'y a pas de quoi rigoler tu me connais je suis flash ben puis donc je vous ai eu là je vous ai tous eu il n'y a rien entre Michel et moi non Michel ne m'a pas dit ça Michel avant toi m'a dit que vous aviez une histoire et moi ta meilleure amie tu ne m'as rien dit vous ne le prendre pas comme ça c'était juste des rigolades entre amis je ne sais pas pourquoi Michel l'a pris aussi au premier degré j'ai vu des photos j'ai vu des photos j'ai vu des photos j'ai vu des photos Sandrine j'ai vu des photos est-ce que tu sais que Michel t'as filmé en plein débat non j'ai vu des choses j'ai des preuves et je suis partie une très belle scène alors mesdames, messieurs j'espère que vous avez aimé nous avons essayé de jouer aussi comme actrice j'avoue il y a qu'une seule professionnelle c'est moi qui ai eu cette improvisée actrice j'ai eu plus chaud c'est bien FUFAM et Mirabel vous êtes de belles actrices je m'attendais je confirme on s'est pas laissé tu as failli nous envoyer je voulais les avoir mais finalement c'est elle qui m'a eu on a su faire le jeu alors Karol Kossou merci infiniment pour ces instants de partage c'est moi qui vous remercie c'était vraiment beau on a vraiment aimé partager la scène du Boulevard des Femmes avec vous c'est moi qui vous remercie merci pour la chaleur du plateau c'est vrai qu'au départ je stressais un peu parce que je me disais comment ça allait se passer mais j'ai vécu vraiment je confirme j'ai vécu un moment bien avec des soeurs et je dis que la sororité continue et qu'elle soit toujours belle sur cette émission merci mais Giseline tu ne me diras pas que nous allons laisser madame Carole Kossou partir sans chanter pour nous aussi moi je dirais je l'ai entendu chanter tout à l'heure avec une très belle voix j'ai vraiment apprécié cette émission qui sort un peu du cadre habituel des thématiques que nous abordons c'était relax c'était détendu j'espère qu'on aura l'occasion de la voir à nouveau c'est ça avec plaisir j'ai aimé jouer à l'actrice même si j'ai été piquée et c'était trop bon trop trop bon maintenant on va passer à la chanson que demande alors avant la chanson on va se lever avec la chanson avec Carole avant la chanson permettez-moi quand même de remercier notre équipe de réalisation dirigée de Médémètre par Christelle Sabouran merci vraiment à tous de nous avoir accompagnés encore d'être toujours avec nous amis téléspectateurs j'espère que vous avez aimé également ce numéro comme tous les autres d'ailleurs c'est tout un plaisir pour nous d'être toujours ici à vous servir Carole Locosso merci encore d'être venue merci beaucoup à vous amis de Boulevard des Femmes merci pour l'attention soutenue et à bientôt à bientôt mais on va se quitter avec une chanson que nous allons chanter avec Carole Locosso je choisis n'importe quelle chanson c'est ça oui et là c'est le trop vide bon allez c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a m de la m c'est ce qu'il y a c'est ce que la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501